Faites encore les barrages comme des castors. C'est pas intéressant de faire de la politique comme ça. T'as dit tous les politiques. Non mais j'ai beaucoup de commentaires qui reviennent depuis que j'ai cité le RN et ça rend certains folles dingos. C'est pour ça que certains ont déjà... Mais pour toutes les élections, on affiche le chiffon rouge, on dit à chaque fois, oui, voilà, c'est à cause du... Là, ils le disent plutôt FN, ils veulent pas dire RN. Bon, on va arrêter. J'ai aussi dit LREM, j'ai aussi dit le PS, c'est comme ceux qui citent plusieurs produits pour pas en citer qu'un, on va pas en faire la promo. Je vous explique ce que j'ai compris par rapport à toute la manipulation politique et comment, depuis Mitterrand, on a fait monter le RN. Je suis pas le seul à le dire. Oui, oui, bien sûr. Il est soumis à l'Union européenne, bien sûr. Oui, c'est la situation qui est là-bas. Bien sûr. Ça va, burn. Après, il y avait aussi les départementales, pas que les régionales. Moi, je vous fais pas la promo pour un seul parti. Est-ce que je connais Mika ? Bien sûr. Enfin, il me connaît. Moi, je le connais un petit peu aussi. On diffuse aussi sur des lives. D'ailleurs, je vais aller diffuser sur des lives d'ici 14 minutes. Après, je lis plusieurs commentaires sur deux téléphones différents. Donc, j'ai l'œil, pas tout le temps. Je lis également ce qui se passe sur Facebook, Facebook. Les abstentionnistes sont les plus propres. Leur expression silencieuse démontrait quelque chose. Grégory, oui. Si on pouvait faire quelque chose avec ceux qui se sont abstenus pour refaire les élections ou alors beaucoup plus s'occuper des Français, ça va pas ranger la politique, cette histoire. Si ça se reproduit même pour les élections présidentielles, on va se retrouver avec des candidats. Penses-tu que le gouvernement va faire attention ? Ben à quoi, David Vincent, aux extraterrestres ? Pour prendre un raccourci comme David Vincent qui ne le trouva pas ? Je peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Faire attention à quoi ? À tous ceux qui vont aller dans la rue ? Qui vont perdre des mains ou qui vont perdre un œil ? À ça, ouais, peut-être que quelque part, certains vont faire attention. Ce qui s'est passé récemment avec les 100 000 euros de matos et la réunion de jeunes qui voulaient se faire plaisir. Donc c'était interdit, d'accord, mais ça ne vaut pas une main arrachée et 100 000 euros de matos confisqués. C'est du jamais vu. Et ça, je l'ai eu un petit peu en travers de la gorge. Même si je comprends qu'il faut des règles et que certains doivent justement observer les règles, ça ne justifie pas une main arrachée ni tout ce matériel confisqué, surtout abîmé. On est parti sur une violence et les autorités ne devraient pas proposer une telle violence. Il y a trop de violence. Et quand tu me dis que le gouvernement va-t-il écouter les Français ? Je vois pas comment il peut l'écouter. Quand on voit ce qui se passe actuellement, ils ont cassé du matériel. Est-ce que les autorités écoutent les Français ? On a des jeunes qui veulent se faire plaisir. D'accord, c'était interdit. Mais du jamais vu. Ils ont cassé du matos et il y en a un qui a perdu sa main. Ça ne vaut pas ça. C'est absolument scandaleux. Ce n'est pas possible. Ça ne donne pas cette solution de calme. Vous avez de la musique techno qui a été cassée. Et ce soir, il y a de la tech à l'Elysée. Je ne sais pas si certains le savent. Ce soir, 21 juin, ils proposent la musique qu'ils ont voulu casser. Il y a quelques heures, ils la proposent ce soir à l'Elysée. Et il y en a un qui n'a plus de main aussi. Alors après, on va lui dire quoi ? Il fallait respecter les règles ? On vous avait dit que c'était interdit ? Tu n'as plus de main, tu fais quoi ? C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous faites prochainement. On n'a pas fini de voir cette répression s'installer. Et quand vous me dites, est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour les Français ? Cette répression va continuer. Il y a du matos en LBD, il y a du matos en gaz lacrymo, il y a du matos en drone. Et cette répression s'est installée, elle va continuer. Faites attention à ce que vous faites. Si vous sortez parce que vous êtes énervé, on vous a manipulé. Parce qu'on vous manipule, on manipule vos ressentis. On vous énerve, vous avez un ras-le-bol et vous voulez sortir pour exprimer vos ressentis. Faites gaffe à ne pas vous prendre une prune ou pire que ça, un gaz lacrymo ou une balle LBD. Parce que vous pourriez justement beaucoup plus en souffrir. Je vous le dis, c'est le début de quelque chose de très difficile. Et ces jeunes-là, ils les ont laissé s'installer. Est-ce que c'était logique d'avoir des heures et des heures d'affrontement ? Ce soir, à l'Elysée, il y a de la teuf électro.